Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gueug et bienvenue sur Fallout 3 épisode 162. Voilà, à attendre devant la maison de notre bien-aimée qu'elle daigne bien nous ouvrir, pour lui apporter les archives de l'histoire de Rivet City. S'il n'y a pas besoin, il n'y a personne à qui la donner ou à qui on pourrait en parler à Rivet City, donc on va se contenter de les fournir. Voilà mon super assistant ! Quoi de neuf ? Et bien ce qu'il y a de neuf, c'est que j'ai toutes les infos que tu voulais. Alors, vous avez découvert les débuts de Rivet City ? Oui m'dam ! Rivet City est la survivance d'une antique civilisation sous-marine, et c'est un mensonge. Après avoir pas mal cherché, j'ai trouvé la véritable histoire de Rivet City. Pas mal d'obtenir une réponse claire, l'histoire c'est pour les losers, je m'occupe de ça plus tard. Non, j'ai trouvé la véritable histoire de Rivet City, signée de la main de M. Pinkerton lui-même. Ah 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 ! C'est moins facile que de poser des questions, pas vrai ? Dénicher les bonnes informations réclament du travail. Allez, racontez-moi tout ça ! Alors, ça a commencé comme une station scientifique, puis les marchands sont venus. Ça a commencé comme une station de recherche et ça reste largement scientifique. Ils ont viré les fans-jeux, puis les savants et les autres se sont installés. Un vieux crétin dit qu'il a pris ses notes, elles ont l'air raisonnables. Qu'est-ce que je lui dis ? Est-ce que ça reste largement scientifique ? Ben, disons que la Dr. Lee est partie, donc est-ce que ça va rester largement scientifique ? J'en sais rien. Parce qu'elle menait des recherches, oui, mais il y avait des marchands aussi. C'est surtout les marchands qui font tourner le bazar maintenant. Donc ça, c'est pour lui raconter les débuts, c'est une chose, mais... Qu'est-ce que je lui dis, du coup ? Qu'est-ce que je lui dis ? Ça reste largement scientifique ou pas ? Les vraies questions. Les vraies questions, les vraies questions. Qu'est-ce que je lui réponds ? Moi j'ai envie de dire que, j'ai envie de dire ça, j'ai pas envie de lui dire que ça reste largement scientifique. Parce que la Dr. Lee, elle est partie, et même si elle travaillait sur de l'hydroponie, maintenant qu'elle n'est plus là et que Pinkerton, lui, il n'a pas envie de... Enfin, il n'a pas envie de revenir, on n'a pas la possibilité de le faire revenir. C'est surtout les marchands qui font tourner l'affaire maintenant. Donc, je serais plutôt tenté de lui dire ça. Oh, j'aurais cru que la station scientifique était apparue ensuite. Eh bien, ça fait plaisir de voir que le génie est récompensé. Un peu d'intelligence pour une belle récompense, hein ? À ce propos, en remerciement, prenez ceci, car la prochaine fois, il faudra être rapide. Oh, et je vais dire aux marchands de Rivet City qu'on dira du bien d'eux dans le livre. Ça vous permettra d'obtenir des remises à l'avenir. Sérieux ? Cool. Des mentates ? Ouais, mais non. Je n'en ferai rien. Je suis d'accord pour continuer les recherches sur le dernier chapitre, allons-y. Il faut prévoir une partie sur l'électronique des vieux ordinateurs. Alors, il faudra faire des recherches dans le site de production d'Europeco. Et il y avait une grande bibliothèque là-bas. Imaginez un bâtiment rempli de livres. Il faut que vous alliez chercher des informations pour moi. Et c'est tout pour le premier chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Non, pas le premier, le dernier. C'est pas grave. Euh... Utiliser les vieilles technologies a l'air d'être intéressants. Ouais, on va commencer par ça. Oh oui ! Généralement, je n'étudie que des objets cassés. Mais un marchand m'a donné ce bidule de processeur Robco. Il dit que ça vaut une fortune. Selon lui, en le connectant à l'ordinateur central de l'usine Robco, on disposerait d'un nombre incroyable de robots. Ce serait un bon exemple de maîtrise de la technologie, non ? Euh... Oui, tout à fait. Expert en robotique, je pourrais écrire cette partie pour vous. Je m'y connais, croyez-moi. Non, non, on va faire le truc, hein. On va pas... Gruger le machin. Entrer et connecter le bidule à l'ordinateur central. Je peux faire ça. Surtout que l'usine, je l'ai déjà nettoyée normalement. Si c'est bien celle dont on parle. Euh... Qu'est-ce que ça vaut à vos yeux ? J'ai pas trop envie de faire ça. Si, si, on va y aller. Oui ! Vous devriez pouvoir le brancher sur l'ordinateur central du site de production de Robco. Il vous donnera accès aux robots et aux terminaux. Voilà. Et essayez de voir s'il y a moyen de faire marcher d'autres technologies anciennes là-bas. Ça marche. Oui, madame. Installer le bidule de processeur sur l'ordinateur central du site de production de Robco. Et en optionnel, il n'y a rien. Parlons de ces robots, acheter des choses... Euh... Non, on va y aller. Bon amusement, d'accord ? T'inquiète, avec les robots, on s'amuse toujours. Il n'y a qu'à voir le mécaniste. C'est à moi que vous parlez ? Avant que je me téléporte. Maggie, oui, bonjour. Je ferais probablement mieux de ne pas vous parler. Billy dit que je fais trop confiance aux étrangers. Il dit que c'est dangereux. Oui. Euh... On a déjà tout discuté avec toi. Je ferais mieux d'y aller, alors. Au revoir, monsieur. Au revoir, ma puce. Et toi ? Papa n'aime pas beaucoup que je parle aux étrangers. D'accord, d'accord. Je peux même pas entamer la discussion avec toi. C'est très bien. Euh... Tu passeras le bonjour à ton papa, du coup. Et tu lui diras pardon... Euh... Ouais, c'est bien. Cette usine de Robco. Excellent. Tu diras pardon à ton père pour le fait que je sois entré chez lui, lui voler une petite figurine. C'était important pour moi. Alors, euh... Ouais. J'étais déjà revenu ici pendant que je cherchais les... Les ratopes. Et c'est vrai qu'il y a cet écorcheur qui passe son temps à popper exactement à cet endroit-là. Et il y a Joe Labricole avec ses robots qui traînent ici. Donc, euh... On va éviter de... Faire mourir un PNJ quand même. Oui, c'est moi. Tu me vois, tu me vois. Hop, tu me vois plus. Voilà. Problème réglé. Et Joe Labricole, il va bien. Alors. Le connecté à tout le bazar. Ça se passe où ? Ça se passe dans les bureaux et cafétéria. D'accord. D'accord, 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 si tu le dis. Ils ont que des piles à fission normalement. Ils peuvent rien avoir d'autre. Et ça se passe à l'étage. Et ça se passe à l'étage. Sauf que pour monter... Pour monter, forcément, ça se passe pas par ici. Ça aurait été trop simple. Ouais, il y avait des râteaux là-dedans. Bon, ben. Vu qu'ils sont tous morts, ça ne me servait à rien. Ouais, 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 ouais. Tout ceci a été vidé. Fort bien, fort bien. Et normalement, j'ai déjà exploré cet endroit avec la lumière allumée. Donc, pas de soucis à se faire. Ouais, cette salle-là aussi, elle avait été fouillée correctement. Par contre, c'est un cul-de-sac pour le coup. Ouais. Ouais. Alors, je fais quoi ? Je retourne à l'entrée. Ouais, c'est le délire habituel du... Faut pas bêtement te diriger vers la flèche. Il est où l'escalier, par contre ? Flûte. Il y avait un escalier seulement, à un moment donné ? Ou est-ce que c'est juste moi qui suis débile et qui n'ai pas vu la porte quand j'étais dans la bonne salle ? Non, ça, ça ne contient que de l'eau sale, forcément. Et non, là-bas, c'est les chiottes. Les chiottes, ça ne me sert à rien. Ah, d'accord, je suis un abruti. C'est pas grave. C'est pas grave. Je galère à trouver ce qu'il y a sous les yeux. Ça ne change pas de d'habitude. Pour le coup, c'est juste une opération de routine, vu qu'on a déjà nettoyé l'endroit. On rentre et on fait ce qu'il faut pour la petite dame. Par ici. Alors, précisément, c'est où ? Euh, toi, j'ai l'impression que je t'ai vu bouger, là. J'ai vu tes doigts dépasser du conteneur. Hmm. C'est suspect. Euh, non, ça, c'est la partie cafétéria. C'est pas là-dedans. Soit c'est juste là-derrière. Non, c'est les chiottes. Soit c'est à l'étage. Et c'est donc à l'étage qu'il se trouve. Qui se trouve où ? Par là. Ah, l'ordinateur, là. Très bien. Hum. Pum, pum, pum. C'est pas ça ce que je cherche. Ok. Installer le bidule. Euh, j'ai pas encore le truc optionnel. Le mal des radiations, oui. Trouver des choses, oui. Et ensuite, il y avait... Voilà, minefield. Et après, on a enchaîné. Tout est listé, c'est très bien, c'est parfait. Mais j'ai pas l'option ici. Le bidule du processeur a l'air de vouloir s'installer sans problème dans cet ordinateur central. Eh ben, on installe le bidule du processeur. Et flûte. Deux secondes. Peut-être que j'ai moyen de ne pas les détruire. Euh, deformity. Non. Euh... Dangerous. C'est mieux. C'est pas ça. Euh... Dedicated, ça peut pas être ça. Euh... Voyons voir. Avec le premier, il y en a qu'un seul, c'est le D. Et avec le deuxième, il y a le D, il y a le S. Il m'en manque un. Donc c'est pas ça. Euh... Alors, attends, j'ai Dangerous. J'ai Division. J'ai deformity. Dedicated. Ouais, ben j'ai que ça alors, hein. C'est pas ça non plus. Punaise. Dépêchons, dépêchons. Ha ha ha. Euh... Receiving. Excellent. Fou. Connexion. Bla 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 bla. Bienvenue au terminal. Maître des robots, des installations de repos. Que puis-je pour vous par cette belle journée ? Guide d'orientation, fonctionnement élémentaire. Initiez l'extermination des nuisibles. Interrompre la liquidation totale. Initiez le test à l'effort. Euh... D'orientation d'abord. Félicitations pour votre affection au poste d'opérateur de protocoles robotiques. Vos fidèles compagnons de travail seront des modèles protectrons standards présents sur le site. Le fonctionnement élémentaire recouvre les activités quotidiennes de vos compagnons de travail telles que décrites dans votre manuel d'instruction. L'extermination de nuisibles encourage vos compagnons de travail à traquer et éliminer les cafards, les rongeurs et autres nuisibles présents sur les lieux. La liquidation totale désactive les protocoles de sûreté humanoïdes de vos compagnons de travail et n'est à employer que dans le cas hautement improbable d'intrusion criminelle ou d'attaque communiste. L'extinction des robots vous permet de désactiver temporairement vos compagnons de travail en vue de leur maintenance régulière ou d'ordre intempestif de liquidation. Nous sommes certains que vous trouverez ces tâches simples et gratifiantes et extrêmement sûres. Bon travail ! Excellent. Interrompre la liquidation totale. On va commencer par ça du coup. Interruption de la séquence Alpha 2 Coco. Programme de l'ordinateur... Reprogramme l'ordinateur central du site. Excellent. Parfait. Extermination d'initibles, ça sert à rien. Initier le test à l'effort. Il ne parle de rien d'autre. Fonctionnement alimentaire. Erreur. Alimentation de l'usine insuffisante. Ok. Extermination d'initibles. Alpha 2 Cafar. Très bien, c'est fait. Si je fais ça, c'est... Ah oui, c'est Coco pour communiste. Alors laisse tomber ça et laisse tomber ça. Initier le test à l'effort. Oméga 4 Perturbation. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Lui, il va bien. Lui, il va bien, mais il y en a un là en dessous qui est en train de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la cible hostile ? C'est un rat de cafard, putain. Allez, vas-y, défonce-le. Tu lui fais pas du tout de dégâts, là. Vise mieux. Allez, vas-y. Quand tu veux. J'ai fait l'heure de lui tourner le dos, ça y est. Il m'attaque. Bon, alors. Bon, tu m'excuseras, mais on va y passer trois heures, là. Alors, je vais prendre les choses en main. Avec un bon coup de poing. Bouc. Voilà. Je peux te taper la discute ? Non. Ce sont juste des protectrons qui font ce pour quoi ils sont programmés. Ils sont pas programmés pour taper la causette. Les mentats, il va falloir que je les balance. Bon, bah du coup, ouais, c'est fait. Ah, le test, d'accord. Je viens de comprendre. Test à l'effort. Test à l'effort. Omega 4, perturbation. C'est moi qui ai relâché ce rat de cafard. J'ai initié le machin. C'est moi qui ai relâché un rat de cafard au pif pour voir s'il fonctionnait correctement. Circuler, s'il vous plaît. Eh ben, mission accomplie. Hop, je vais reprendre une vraie arme. Et du coup, optionnel, reprogrammer l'ordinateur central. C'est pas quelque chose qui s'était affiché. Mais on l'a fait malgré tout. Et c'est très bien. Lui, il est mort. Ouais. Il y en a certains, au moment d'être relâchés, ils sont décédés. Parce que des raisons, peut-être. Est-ce qu'ils sont tous programmés pour s'éteindre et tomber dans les vapes au bout d'un moment ? Moi, je ramasse, hein. Vraie question. Est-ce qu'ils sont tous condamnés à... à tomber dans les vapes ? Et à ne plus rien faire ? Allez, on repart. Alors moi, j'entends que ça canarde, en fait. C'est surtout pour ça que ça me perturbe. J'entends que ça canarde avec une arme à feu. Et c'est ça, ce que je trouve curieux. Parce que les Protectrons, ils ont que des lasers de base. Alors, ils sont censés être capables de se servir d'une... d'une arme, vu qu'ils ont des bras. Ouais, il y a toi. Et toi, tu ne poses pas de problème. Circuler, s'il vous plaît. Bon. Bah, écoute, on a récupéré quelques ferrailles sur ceux qui ont eu un dysfonctionnement. On ne va pas tous les vérifier, tous les ausculter. On s'est juste servi pour le plaisir de le faire. Et on va pouvoir retourner. Auprès de Moira. Déjà. C'est déjà fait. Ouais, lui, il est toujours mort, c'est très bien. Et Joe Labricole, il est toujours là-bas. Euh... Hop. Et boum. Et tout ça, en combien de temps ? Il est à peu près 9h, quand on lui a... Quand on a démarré la mission. Ouais, même pas une journée. On est parti à 9h du mat'. Il est 17h. On est de retour. Une belle journée de fini. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme vous. Merci. De l'eau purifiée. Parfait. C'est sublime. Merci. Pom 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 pom. J'espère qu'elle ne va pas fermer déjà. Non, c'est ouvert. Pfiou. Moira, mission accomplie. Vous avez trouvé des technologies intéressantes ces derniers temps ? J'ai réactivé les robots et réussi à modifier leur programmation. Je ne suis pas encore allé sur le site. Les robots, ce n'est pas mon truc. Je ferai ça plus tard. Non, non. J'ai modifié leur programmation. Maintenant, ils vont nous protéger. Alors, j'ai juste fait le truc de base, le fonctionnement de base, normalement. Mais, ils sont bien. Maîtriser les technologies du passé et les adapter aux besoins du présent, voilà ce qu'il faut réussir à faire. Racontez-moi comment ça s'est passé. Alors, une fois leur programmation modifiée, les robots n'ont plus été un problème. Même après reprogrammation, les robots faisaient des alliés douteux. Mais non. Enfin, douteux. Douteux dans le sens où... Douteux dans le sens où ils... Ben, savent pas viser. Douteux dans le sens où ils savent pas viser. J'ai piraté l'ordinateur pour que les robots ne soient plus un problème. Ça a été un carnage robotique, mais déclenché par moi. Donc, un beau carnage. Alors, ils n'ont plus été un problème pour moi, une fois reprogrammé. Mais est-ce que je lui ai dit que j'ai dû pirater l'ordinateur pour qu'il ne soit plus un problème ? Ouais, j'ai dû pirater l'ordinateur. J'ai dû... Ouais, j'ai... Si, si, j'ai dû faire un piratage. On va lui parler du piratage, quand même, pour le coup. Ils n'ont plus été un problème, mais il a fallu que je pirate l'ordi pour pouvoir accéder au programme. Donc, partons là-dessus. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça, mais on dirait que ça a marché. Naturellement, je suppose que quelques grenades à impulsion pourraient être utiles au cas où. Tenez, prenez-en. Oh, et prenez mon livre de science. Je ne sais pas pourquoi je ne comprends rien aux pièces d'ordinateur, mais j'ai mémorisé tout le reste. Impeccable, merci. La dernière partie de ce chapitre traite de la bibliothèque, c'est ça ? Oui. Le savoir était autrefois conservé dans les livres, et les livres se trouvaient dans les bibliothèques. Il devrait y en avoir une, Arlington. Voyez si elle existe toujours, et si vous pouvez télécharger son catalogue informatique. De telles données aideraient à reconstruire l'humanité. Euh, d'accord, je vais aller voir la bibliothèque locale. Qu'est-ce que ça va me rapporter ? Euh, je vais attendre un petit peu. Non, non, on va aller voir. Super ! La bibliothèque devrait être dans le vieil Arlington, pas loin du centre. Voyez si vous pouvez télécharger les archives de l'ordinateur. Si c'est impossible, même le catalogue devrait faire l'affaire. Tout élément d'information sera utile pour le livre, et donc pour l'humanité. C'est d'accord. Euh, juste deux secondes, retournez auprès de Moira. Oui, euh, deux secondes. Bonne chance pour ces recherches. Parce que du coup, ce que tu me demandes concrètement, euh, retournez auprès de Moira, et retournez auprès de Moira, punaise, ça s'est même pas affiché. Ça s'est même pas affiché sur le truc, mais ce qu'elle me demande, en fait, c'est, euh, ce que je me trimballe depuis longtemps. Carte catalogue et support archive, c'est les deux machins-là qu'elle veut. Et que je me trimballe depuis presque 100 épisodes, maintenant, depuis que j'ai visité la bibliothèque d'Arlington. Tout se goupille. Elle est là ? Il y a des livres ? Je peux en emprunter ? Euh, ben, autant que l'inscrit Bjorling acceptera de temps donné. Euh, le bâtiment est détruit. Le mensonge. La bibliothèque est toujours debout et j'ai les archives. Euh, est-ce qu'un tas de bouquins valent la peine que je risque ma vie ? Et si le bâtiment est détruit et que je n'en trouve même pas les restes ? Euh, c'est des questions qu'on pourrait poser, mais, euh... La bibliothèque est toujours debout, j'ai les archives, et il y a des personnes qui travaillent dedans, en plus. On a tout gagné. C'est vrai ? Toutes les données d'une bibliothèque sur vous ? Oh ! C'est une grande nouvelle ! Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Racontez-moi ça ! Voilà, la carte catalogue retirée, le support archive retiré. Euh, elles étaient probablement les données les plus utiles. Les archives étaient probablement les données les plus utiles. Euh, ce sont les archives d'une bibliothèque, vous savez ce que ça vaut, pas vrai ? Vous pouvez maintenant protéger et recenser tout ce qui s'y trouvait. Le personnel est là. Euh, j'aurais bien apporté un cadeau, mais j'ai oublié ma carte. Euh... Qu'est-ce que je lui dis ? Vous savez ce que ça vaut ? Non. Euh... Vous pouvez maintenant protéger et recenser tout ce qui s'y trouvait. Oui. Oui, 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 oui. On va lui dire ça. Maintenant, c'est à ton tour de protéger... Je les ai trimballés jusqu'à Point Lookout, aller-retour. Maintenant, c'est à toi de... De... Ouais, c'est à toi de protéger cet holodisque qui contient toute la bibliothèque d'Arlington. Donc, il n'y a plus grand-chose et c'est un catalogue. Enfin, parce que... Laissez tomber. Je pensais que vous auriez compris. Catalogue, catalogue... Ouais, bon, d'accord, je ne la mettrai pas dans le livre. Oh, et voilà un livre à moi et quelques capsules pour vos recherches. Ça compensera pour tous les livres qui n'ont jamais été rendus. Impeccable. Euh... 400 capsules, mensonges, version congrès. Impec. Euh... Maintenant, mes recherches pour le livre sont finies, hein ? Oui, notre grande entreprise éducative est achevée. Je me demandais si ce ne serait pas trop compliqué pour certains, mais ça devrait aller. Pour vous remercier de ce travail, prenez ce mini-nook. Je comptais le conserver pour creuser un puits, mais franchement, ce truc me rend nerveuse. Bon, il ne reste plus que quelques corrections à apporter et il pourra être imprimé et distribué. Merci pour toute votre aide. Mais de rien. La mini-nook, ça fait plaisir. Laisse-moi deviner. Euh... Je dois l'imprimer et le distribuer, c'est ça ? Ça a clairement été une épopée. Le produit final est là à hauteur. Euh... J'espère bien. J'ai failli mourir une demi-douzaine de fois à cause de ce truc. Mais non. Euh... Est-ce que le produit final est à la hauteur ? On va partir là-dessus. Je... Ça ne me dérangerait pas de devoir... Enfin, le distribuer. L'imprimer peut-être pas, mais le distribuer, ça ne me dérangerait pas. Mais, euh... Bon, j'imagine que... Bah, on a des robots maintenant pour faire ça. Euh... Du coup, ça a été une épopée fantastique. Est-ce que le produit final est à la hauteur ? Oh, il est splendide ! Même moi, je suis étonnée de mon génie. Non, 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 non. Plutôt de... De notre génie. Je vais en remettre au marchand et bientôt, tout le monde connaîtra le guide de survie des terres désolées. Le premier exemplaire de notre livre vous revient. Sans vous, il n'aurait pas été aussi bon. Vous voilà gourou de la survie dans les terres désolées. Excellent ! Aptitude de survie ajoutée. Voilà. Survive aux terres désolées. Tout a été fait. J'ai gagné le guide. Excellent. Euh... Grâce à vos recherches pour le guide de survie dans les terres désolées, vos talents pour la survie ont été améliorés. Cool ! Euh... Je voudrais acheter des choses pour ma maison. Voyons les marchandises. Non, rien du tout. Je ferais mieux de gagner. Adieu à tout ! Impeccable ! C'est beau, ça ! Fais-moi voir. Alors, guide de survie dans les terres désolées. Ça pèse 2, ça vaut 1. Euh... Et je vais le ranger bien précieusement dans une armoire. Ce truc-là, euh... C'est toujours un objet de quête et apparemment quelqu'un en a toujours besoin, donc je peux pas le balancer. Ça, on garde. Ça, c'est un truc qu'on peut vendre et qu'on pourrait jeter, mais euh... J'imagine qu'il y a quelqu'un qui le cherche en particulier. Et pour le reste, on est bon. Hop, euh... Là-dessus, euh... Tac, tac, ça, je peux quand même l'absorber. Les mentats, je vais les balancer aux chiottes. Pour le reste, on est bon, même si elle m'a fourni des grenades d'impulsion supplémentaires. Ah, impeccable. Et là-dedans, on va partir faire ça. Ça, depuis le temps, ils doivent être arrivés. Et guide de survie des terres désolées. Auteur principal et spécialiste du sujet, Vincent. Auteur assistant, Moira Brown. Oh là là, elle est généreuse, elle me met en auteur principal. Ce guide indispensable contient tout ce qu'a besoin de savoir un survivant des terres désolées. Chaque page recèle des trésors de conseils sur la survie dans les terres désolées. La vie parmi les occupants et la renaissance d'une communauté de survivants. Cet ouvrage brillant ne se contente pas de fournir des informations immédiatement utiles. Il les présente si bien qu'il invite le lecteur à penser à bâtir l'avenir. C'est beau. C'est beau. Comme résumé du livre, c'est la quatrième de couverture, le dos du livre. Mais un résumé comme ça, ça a de la gueule quand même. C'est très bien. Je vais rester en carte du monde. Et juste pour savoir... Non, je ne peux rien faire avec. Je ne peux pas l'absorber. On va en tirer plus d'infos. Mais c'est cool. C'est fait. Et du coup, aptitude, normalement je l'ai. Voilà, gourou de la survie. Vous avez rédigé le livre sur la survie dans les terres désolées et avez protégé vos secrets avec le reste de l'humanité. Bonus de 6% de la résistance au poison et la résistance aux radiations. Et bonus de 6 points de compétence en médecine et science. Impeccable. Alors, le fait que je sois gourou de la survie, c'est parce que j'ai accompli tous les objectifs optionnels. Si j'en avais accompli entre 1 et 4, je serais un débutant ou un junior de la survie. Et je serais seulement un expert de la survie si j'étais entre 5 et 8. Donc là, vu que j'en ai accompli 9, je suis gourou au-delà de l'expert. Alors, 6% résistance au poison et aux radiations, c'est parce que je suis gourou. Sinon, ce serait soit 2, soit 4 si je suis junior ou expert. Et 6 points de compétence en médecine et en science, c'est parce que j'ai donné majoritairement des réponses qui requéraient mon intelligence. C'est parce que j'ai majoritairement donné des réponses qui requéraient mon intelligence. Si j'avais donné des réponses qui ne requéraient aucune de mes aptitudes, la première, j'aurais gagné des points de vie. Si j'avais donné tout le temps la dernière à chaque fois, j'aurais gagné des points de coût critique, 1, 2 ou 3%. Et si j'avais donné majoritairement en force et en endurance, ça aurait été 6 points de compétence. Mais autre part que dans la science et la médecine, résistance aux dégâts, je crois que c'est des points de résistance aux dégâts. Et si j'avais... Alors ça ne s'est jamais produit, je n'ai jamais pu le proposer, mais en agilité et en charisme, c'est intelligence... Flûte... Intelligence, perception, voilà. Intelligence, perception, c'est pour médecine et science. Force et endurance, c'est pour la résistance aux dégâts. Et si j'avais donné en agilité ou charisme, ça aurait été, je crois, que je ne dis pas de bêtises, ça aurait été de la discrétion. J'aurais gagné des points de discrétion. Et après, comme dit, entre les deux réponses qui ne requièrent aucune de mes habilités spéciales, la première, c'est des points de vie, la dernière, c'est des coups critiques. Du coup, je vais aller à l'étage pour ranger ça. Et je ne vais pas penser à aller... Non, pas là-dedans. Ici, voilà. On est divers, tac. Très bien. Et c'est tout. Et ensuite, il faut que je retourne à l'autre bout de la ville, aux toilettes des hommes, pour balancer les mentades. Ça ne pèse rien, mais je préfère quand même que ça n'encombre pas mon inventaire. On se dépêche, on fait ça vite, et ensuite, on court au môle pour retrouver Hannibal et ses membres du Temple de l'Union assister un petit peu à leur installation. Voilà, tous les mentades, excellent. Au purifié, poche de sang, ça je garde, et la viande de Yaoguai aussi. Impec. Je vais rester là, et je vais me rendre... Ici. Là où ils m'attendent, normalement. Et tous, hein, j'espère qu'ils ont tous réussi à atteindre le bout du voyage. Voyons voir... Vous avez tenu parole. Le Temple de l'Union vous fera toujours bon accueil. Prenez ce plan, en témoignage de notre gratitude. Impeccable. Plan de l'arme à fléchettes, excellent. Eh ben, au revoir. C'est ça. Alors, attends, voir. L'Abramine Hannibal, ouais. Simone Alerandra. Je vous ai reconnaissants de ce que vous avez fait. Caleb, lui, il se met à dormir par terre, il est crevé. Il y a Bill. Elle, elle s'assoit au pif, oui. Et 80, le toutou. Bon. Eh ben, parfait. Parfait sublime. Est-ce qu'on pourra voir la tête de Lincoln au sommet de la statue, à nouveau. Pour l'instant, elle n'y est pas. Peut-être qu'il faudra qu'on revienne d'ici quelques temps, voir s'ils ont effectivement fait des choses avec ce... Avec ce mémorial, s'ils ont réussi à le rénover. Et du coup, niveau quête, eh ben, il n'y a plus qu'à faire ça. Parce que ça, c'est trop au nord. Ça, c'est trop au nord. Et ça, c'est les DLC. Et c'est trop au nord. Donc, voilà. Tout est bien qui finit bien. Et on va pouvoir retourner à la quête principale. Voir un petit peu, découvrir les enfants de Little Lamplight. Et leur drôle de communauté. Euh... Ouais. Je suis allé vice d'en besogne. J'ai oublié deux choses importantes. Et qui s'appellent Canigou et Starcross. J'y vais, je fonce sur l'histoire principale. Je ne prends même plus mes compagnons avec moi. Quelle honte. Autant pour les quêtes secondaires, bon ben... Je les ai perdus parce que je suis parti à Point Lookout. Et je n'avais pas envie de les réembaucher. Autant, euh... Voilà, Canigou, t'es là. Autant pour l'histoire principale, on va quand même les reprendre avec nous. Voilà. Canigou, c'est un bon chien. Il est présent. Et... 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 La citadelle, c'est là. Et Starcross, eh ben, on va... La rembarquer avec nous, écoute. Il n'y a pas de raison. Il est quelle heure, au fait ? 7h50, ça va. On retournera à Little Lamplight. Il sera fin de journée. Il fera encore jour. Ce sera agréable. Pum. Et si je dis pas de bêtises, normalement... Elle doit traîner dans la salle, là. Pum, 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 pum. Euh, elle est où ? La confrérie est à votre service. Besoin d'eux ? Oui. C'est très bien. C'est très bien, elle est à mon service, mais... Elle est où, Starcross ? La confrérie est à votre service. C'est elle, là ? Non, là, c'est... La sentinelle. Bienvenue. C'est Sarah. Elle traîne où, exactement ? Allez, nous allons gagner. Vous savez pourquoi ? Au temps qu'Anigou, il m'attend à un point très précis, autant elle, la première fois que je l'ai vue, c'était là-bas. Est-ce qu'elle est ici, en train de dormir ? Non. Moi, j'ai entendu une dame parler, mais c'était Sarah, non ? Besoin de quelque chose ? Ah, non, si, c'était bien elle. C'était bien elle. Non, ça, c'était une... C'était une recrue. Elle est où ? Vous l'avez rangée où, la petite Starcross ? Où est-ce qu'elle traîne ? Elle est à l'arrière, dans le cercle B. Ou est-ce qu'elle m'attend dehors, peut-être ? Ça me paraît très curieux. Moi, je pensais vraiment qu'elle m'attendrait à l'intérieur de la citadelle. Enfin, à l'intérieur, dans le bâtiment, je veux dire. Pas dans la cour. Euh... Toc, 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 toc. Non. Sobones, lui, il est tout seul. Ça, c'est Maxon. Colvin, on s'en fout. Non, elle doit m'attendre dehors, en fait. Toute cette course folle à l'intérieur pour espérer la trouver, pour rien. Bienvenue. Parce qu'elle n'est pas là. Vu que c'est ici que je l'ai rencontrée la première fois, moi, je m'attendrai à ce qu'elle... À ce qu'elle soit de retour ici. Mais, non. Besoin de quelque chose ? Non, non, non. Elle m'attend bel et bien à l'extérieur. Salut. Bienvenue. Là est la question. Non, 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 non. C'est pas ça. Et ça, c'est la sortie. Elle est où, Starcross ? Vous l'avez rangée où ? Eux, là-bas, ils font des pompes. C'est très bien. Eux, ils se boxent. Merde, alors. C'est la question qui se trouve dans le coin de Bigle, comme le quartier a exigé de tous ses détenus. Est-ce qu'elle est à l'entrée de la citadelle et je suis complètement idiot et aveugle et je ne l'ai pas vue ? Je farmerais ces idiots même si je pourrais y laisser mes cheveux. Il t'en reste déjà plus beaucoup, tu feras gaffe. Punaise, elle est où ? À l'entrée de la citadelle, vraiment ? Vraiment, vraiment, euh... Ici, là, maintenant ? La confrérie est à votre service. Non. Merde, alors. Starcross, t'es où ? Aucune réponse. Ouais. Parce que j'ai reçu le message, comme pour Kanigou. Kanigou, ils ont dit, il est reparti attendre à l'entrée de l'abri 101. Starcross, on m'a dit, elle est de retour à la citadelle. Mais, euh... Est-ce qu'elle se balade dans la citadelle ? Elle est complètement libre. Est-ce que moi, du coup, je suis emmerdé pour la... Remarquer avec moi, si elle se balade au pif ? Si ça se trouve, elle est au labo. Moi, je veux bien essayer, mais, euh... Si je la trouve pas au labo non plus, euh... Ça va devenir compliqué, quoi. Votre présence ici nous honore. Parce que, à la limite, si je la trouve pas, je peux partir sans elle. C'est pas le souci, mais, euh... Mais voilà, j'ai fait un aller-retour pour rien, là, quand même. Bon, j'ai fait un aller-retour pour Kanigou. Ça reste quelque chose. Il faut que je reprenne mes esprits et que je réfléchisse à ce qu'il faut faire maintenant. Excusez-moi. Ouais, 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 ouais. Euh... Là, il y a juste les scribes. Non. Non, non, non. Le mess. C'est pas là non plus. Punaise, Starcross. Mais où est-ce qu'elle... Où est-ce qu'elle traîne ? Où elle est ? L'Ainé Lions, je parie qu'il en sait rien non plus. Euh... Ah ! Vous voilà de retour. Je suis ravie de vous voir en pleine forme. Que puis-je pour vous ? Ouh, et moi, je suis ravie de t'avoir enfin trouvé. J'aurais besoin de votre aide, encore. Et mon devoir me dicte de vous la fournir, comme j'en ai fait le serment. Je vous suivrai et je vous protégerai. Et vos résultats ? Je te remercie. Système énergétique à 90% au démarrage. Impeccable. Et on est au 37% en préactivation. Ah... Bon, du coup... Maintenant que ça s'est fait. Alors, elle va nous suivre et nous protéger. Elle va surtout nous aider à porter notre matos, comme toujours, la pauvre. Punaise, j'ai passé 3 heures à la chercher, quand même. On est venu à 7 heures. On est reparti à 10 heures. Enfin, 8 heures moins 10, on est reparti à 11 heures moins 10. Fou ! Il fait quand même encore jour. Ça va, on s'est baladé que pendant 5 heures. Désactivation des armes. Le langage grossi, on peut le garder, rien à foutre. Et comme ça, on peut enfin entrer à Little Lamplight. On l'a mérité. On a amplement fait tout ce qu'il fallait, à la fois pour Lamplight et pour Big Town. Alors, ouvre cette porte. Salut ! C'est un ordre. Encore toi ? Je t'ai dit d'aller te faire voir. Ah oui ? Il faut vraiment que j'aille à l'abri 87. Quel est le chemin ? Je peux entrer. J'ai ramené tes amis. Je peux entrer maintenant ? Oui. Tu les as pas vus encore ? Comment ils s'appelaient ? Penny, l'écureuil et Samy. Tu les as pas vus débarquer. Tu penses pas que j'y suis pour quelque chose ? Bon, allez. On va y aller comme ça, direct. Je suppose que t'es pas si mal, finalement, Vireloc. Tu peux entrer, mais t'as pas intérêt à me faire chier. Sans blague. Très bien. Euh... C'est quoi ça ? Mungos. No Mungos. Ah ! Mungoland. D'accord, je comprends. C'est le mot anglais pour Vireloc. Ok, donc par là, c'est le pays des Virelocs, même si je maintiens que cette flèche, elle devrait être vers le haut et à gauche du panneau. Mais du coup, ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon. Leur système de verrouillage est astucieux, on va dire. Bon anniversaire, Sticky. Désolée d'avoir raté ta fête. Ouais, moi aussi, désolée. Y'a rien de bon dans cette histoire. C'est le pire jour de ma vie. C'est l'heure de partir. Tu connais la règle ? La règle est débile. T'es un Vireloc, maintenant. Tu dois partir. Je peux peut-être rester encore un petit peu ? Salut, Sticky. Ouais. Salut, Sticky. Salut. Toc-toc et Tic-Tac, excellent. Princesse, Zip et Sticky. Sticky, je peux te causer un mot ? Wow, quelle chance ! Quelle chance, quoi. Je m'appelle Sticky. Oubliez ces gosses. Je vais vous emmener à Big Town, où vivent les Virelocs. Euh, les grands. C'est là que je vais. Non ! J'ai l'impression que tu veux quelqu'un pour t'escorter à Big Town. Je vais d'abord aller à Little Lamplight, peut-être plus tard. Où vivent les grands ? À Big Town ? Vous n'en avez jamais entendu parler ? C'est là que vont tous les grands. Du moins, ceux qui doivent partir de Little Lamplight parce qu'ils sont devenus trop grands. Je peux vous montrer le chemin ? Inutile de perdre votre temps avec des morveux. Allons-y. Euh... On va aller à Big Town, mais je dois d'abord aller à Little Lamplight. T'as des capsules, je peux t'escorter à Big Town, mais ce sera pas gratuit. A toi de te débrouiller, jouer les nounous, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je vais t'escorter à Big Town, même si c'est la pire idée qui soit. Putain de bordel de merde, j'ai envie de te le hurler et de le hurler aux oreilles de toute cette ville. Mais bon, si vraiment je suis obligé parce que je n'ai pas le choix, je t'escorterai à Big Town, mais après. D'accord ? J'ai plus le droit d'entrer à Little Lamplight. Seuls ceux qui ont moins de 18 ans ont le droit de vivre à Little Lamplight. Bon, quand vous en aurez marre de ces gosses, on pourra aller à Big Town ensemble. Je vous attendrai dehors. Ça marche pour moi. A plus. Attention ! A plus, Tiki. Ça va ? Salut. Je vais quand même continuer de taper la discute au maire. D'accord, tu entres, mais je garde l'œil sur toi. Tu ne crées pas d'ennuis ici, d'accord ? Je ne veux pas de fouteurs de merde. Oui, 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 oui. Je n'ai pas l'intention de créer des ennuis et le truc, c'est que vu que mes armes sont désactivées, même si je le voulais, je ne pourrais pas. Eh, super réception pour un retour héroïque. Ouais, je vais quand même râler un petit peu. J'ai le droit, quand même. Gros bébé ! Je t'emmerde. Tu restes un vireloc et je n'aime toujours pas les virelocs. Si tu veux une fête, va payer des virelocs pour qu'ils soient tes amis et te félicitent. Ça te va ? Non. Tu as sur l'organisation ici, je peux avoir des indications à plus tard. On va parler de ça et de l'abri 87 à la fin. Tu as sur l'organisation ici ? L'organisation ? Dis, t'as fait un tour ? C'est l'anarchie totale et je ne voudrais pas que ça se passe autrement. On ne peut pas rester ici éternellement. Il faut tous qu'on parte un jour ou l'autre. Et il n'y a pas grand chose à attendre de l'extérieur. Alors on s'arrange pour bien s'amuser tant qu'on est ici. Et il y a toujours un casse-couille dans mon genre pour éviter que ça vire au désastre. D'accord. Donc t'es quand même chargé de l'organisation. Comment t'es-tu trouvé à la tête de cet endroit ? T'as dit que tout le monde devait partir un jour ou l'autre. C'est tout ce que j'avais besoin de faire savoir pour l'instant. Comment tu t'es retrouvé à la tête de cet endroit ? C'est pas très compliqué. Chaque gamin peut déclarer qu'il veut être maire, mais la plupart ne veulent pas de cette responsabilité. La plupart du temps, un maire dure tant que les autres le tolèrent. Et puis un nouveau maire prend sa place. Il y en a un qui a duré que cinq minutes. Moi, ça fait trois ans que j'assure la survie de cette ville. Pour la plupart des gamins, ça signifie que je suis maire à vie. Ça me va. D'accord. T'as dit que tout le monde devait partir un jour ou l'autre. Les gens changent en grandissant et on fait pas confiance au Vireloc. Alors on part pour un endroit appelé Big Town avant d'être trop vieux. Les gamins qui grandissent à Lamplight sont mieux armés pour affronter l'extérieur que les crétins qui ont vécu dans les jupes des adultes. Ah ah. D'accord. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour l'instant. Il était temps. Euh... Oui, mais je peux avoir des indications. J'ai l'air de quoi ? D'un guide ? T'es le maire de la ville. Tu peux au moins me dire ce qu'il y a dans ta ville, bordel. Sinon tu passes pour un clampin qui est au courant de rien. Euh... Bon. Quel est le chemin pour l'Agrie 87 ? C'est dangereux. Même pour quelqu'un d'aussi courageux que toi. Y'a des monstres là-bas. D'accord. Alors tu sais comment aller là-bas. Y'a qu'à oublier. Ouais, dis-moi. Ouais, je sais. Il faut passer par Murder Pass. C'est pas ce qu'il y a de plus sûr, mais c'est la seule porte qui fonctionne. D'accord. Et c'est vraiment le seul moyen ? Le seul qui fonctionne, ouais. L'autre porte ne marche plus depuis avant mon arrivée ici. L'ordinateur est cassé et même Joseph n'arrive pas à le faire marcher. Euh... Où est-ce que je vais trouver Joseph ? Et c'est qui Joseph ? Parce que si c'est un gamin comme toi, bon bah peut-être qu'il a pu céder de livres pour comprendre les ordinateurs. Mais me dire que même Joseph, il sait pas le réparer. Alors que Joseph, si ça se trouve, c'est un gamin comme toi qui a peut-être lu des bouquins, mais qui connaît pas plus que ça. Voilà quoi. Où est-ce que je vais le trouver ? Je suis le maire, pas une nounou, Virlok. J'en sais rien. Peut-être qu'il est là-bas près de la porte, j'en sais rien du tout. D'accord. Euh... Dans ce cas, je vais emprunter Murder Pass pour rejoindre l'abri 87. Tu y tiens vraiment ? C'est horrible là-bas. Même moi, j'aime pas y aller. Pourtant, je suis assez courageux. Ouais, c'est sûr. Tout bien réfléchi, autant oublier. Non, non. D'accord, si tu le dis. D'accord. Allons ouvrir la porte pour toi, Virlok. Ouais, bien. Bon, il va m'ouvrir la porte, mais on va quand même parler aux autres avant. Hé ! On laisse entrer les Virlok maintenant ? J'ai pas entendu de bagarre, alors je suppose qu'on t'a permis d'entrer. Qu'est-ce que tu as de spécial ? Tu dois avoir une bonne raison pour qu'on t'ait permis d'entrer, tu vois. Je viens de l'abri 101 et j'ai sauvé certains de tes amis des négriers. Je suis l'indomptable qui a sauvé tes amis des négriers. Plutôt cool, non ? On va pas commencer à s'inventer des noms, même si franchement, je pourrais et je devrais. Mais non, je vais lui dire que je viens d'un abri quand même. Oh, c'était toi ? Beau travail. J'espère que t'as bien ri avant de partir. Ça les empêchera de recommencer. Au fait, je m'appelle TocToc et c'est moi qui m'occupe de maintenir le moral ici. Ce qui veut dire que je collectionne les histoires et que je les échange parfois pour amuser les autres. Le moral, c'est important. Tout à fait, oui. C'est très bien. Par contre, moi j'avais juste une question, une petite question. Oui, j'ai bien ri avant de partir. Bah disons que je leur ai chanté une chanson pendant que je l'ai brûlé vif. Ça compte ? Pourquoi on t'appelle TocToc ? Parce que c'est elle qui a choisi ce nom. Tu disas dit que tu t'occupais du moral. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en théorie, je fais des patrouilles et je maintiens l'ordre. Ça veut surtout dire s'assurer que les habitants sont contents et ne font pas d'ennuis. Difficile de maintenir l'ordre quand on l'a déjà perdu, non ? Bah raconter des blagues. Tu veux en entendre une ? D'accord, vas-y. Tu vas voir, c'est drôle. Toc, toc. Qui est là ? Noé. Noé, si tu allais voir ailleurs, si j'y suis. Je pense que c'est mal traduit peut-être. C'est mal traduit. Mais bon, tant pis. Je vais... Je vais tomber dans le panneau, c'est pas grave. Non, imite pas. C'était vraiment drôle, mensonge. C'était trop drôle. Non, allez, on va y aller là-dessus. Quoi ? C'est vrai ? Genre, vraiment drôle ? T'arriverais à convaincre les autres que c'était drôle ? En fait, la plupart de nos blagues viennent de ce livre qu'on a trouvé dans l'abri. Le grand livre Volt Boy du Rire pour Enfants. Elles sont pas vraiment drôles, mais ça fait du bien de les entendre, tu vois. Oui. Non, noémie de pain, si, fallait le trouver quand même. Pourquoi ne pas trouver de nouvelles blagues ou histoires à raconter ? On a eu des tas d'incidents marrants. Comme la fois où Samy a tiré sur un raider qu'il prenait pour une fille. Ce genre de truc. Mais on n'a pas beaucoup de nouvelles de l'extérieur. Les équipes de récup passent leur vie à se planquer. Alors, elles n'apprennent pas grand-chose. J'aimerais bien entendre plus d'histoires sur l'extérieur. Alors, si t'en entends, viens me les raconter. J'ai une histoire que je pourrais te raconter. Alors, je ne sais pas si c'est celle-là, mais moi j'en ai une à propos d'une goule qui s'appelle Patchwork. Et qui passe son temps à tomber en morceaux et à se voir se les rafistoler. Le seul truc qui n'est pas tombé chez lui, c'est ses yeux. Sinon, après, je peux te raconter des blagues de Harold. Les blagues de Harold, elles sont tordantes. Mais quand t'es pas une goule, enfin, pas entièrement une goule, moi j'en suis qu'en partie. Mais quand t'es pas entièrement une goule, c'est moins drôle quand même. Mais allons-y. Alors, il n'y a pas très longtemps, James est parti, maintenant je le cherche. J'ai quitté ma vie terne pour chercher l'aventure dans les terres désolées. Il y a longtemps, mon peuple a été enterré, je suis là pour terroriser le monde. Tu vas devoir attendre, les histoires c'est fini pour l'instant. On va lui parler de ça, ouais. Quoique, j'hésite entre les deux là. On va parler de James quand même. Alors, t'es comme le chien à trois pattes ? Qui c'est qui cherche sa patte manquante ? Bon, qu'est-ce qui est arrivé ensuite ? Euh, j'ai trouvé James, mais il est mort, on nous protégeant, l'oeuvre de sa vie et moi. Euh, ouais, mais c'est une histoire triste ça. J'ai rencontré un confrérie de l'acier dans mes 0x aventures. Les terres désolées regorgent de victimes de ma vengeance et de mon plaisir. Ce qui n'est pas techniquement faux, mais je sais pas si ça peut coller. Euh, on va lui raconter la suite de l'histoire avec James quand même. Wow, tu parles d'un manque de chance ? Enfin, je veux dire, désolé pour ce qui t'est arrivé. Bon, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Euh, j'aimerais t'en dire plus, mais j'ai pas encore trouvé la fin. Oui, tout à fait, tu vas devoir attendre, les histoires c'est fini pour aujourd'hui. Ouais, j'ai pas encore trouvé la fin. Hum, c'est logique. Ouais, faire une bonne histoire, ça peut prendre du temps. Euh, est-ce que je peux t'en raconter une autre ? Blablabla, TocToc, qui est là ? Noé, Noé qui ? Noé Midepin, blablabla. De nouvelles blagues ou histoires ? Mes histoires ne regardent que moi. Ah, dommage, j'aurais pu lui parler, lui raconter une histoire héroïque, ça aurait été mieux. Tant pis. Bon, comme tu veux. Mais si tu cherches un public, dis-le-moi. Et je parie que toute la ville voudrait les connaître. Vivi, Vivi. Euh... Pourquoi on t'appelle TocToc ? Eh ben, quand les gens ont commencé à appeler Tic par son nouveau nom, il m'en a fallu un aussi. Tu vois ? Pour des jumeaux, c'est pas très cool de s'appeler genre Tic Tac et Sou. Hum hum. Oui, moi j'ai encore la question de d'où est-ce que vous venez en tant que gamin ? D'où vous sortez ? C'est... La grande question qui arrête pas de me vriller le cerveau. Vous venez de l'abri 87 ou vous venez d'autre part ? Parce que moi je lui ai parlé de... De James, de tout ça, du fait que voilà, j'étais censé avoir un père et qu'il est mort. Elle me dit qu'elle est désolée pour moi, mais c'est parent à elle. Hum. Je vais avoir des indications. Pour aller où ? Dis ! Ah, un médecin, un marchand, de la nourriture et l'abri 87. Médecin. Tu vois cet immeuble de bureau près de l'entrée ? Et bien quand Lucie bosse là-bas, c'est elle qui nous soigne. Hum hum, d'accord. Il y a des marchands en ville ? Il y a un magasin de souvenirs au nord de l'entrée. C'est là que Tic Tac vend ce dont on ne se sert pas. Va voir là-bas. D'accord. Et la nourriture ? Ici. Bienvenue à nos bassins à champignons. Bon appétit. Mouais. Et l'abri 87, t'as des infos là-dessus ? Le seul moyen d'y accéder, c'est Murder Pass. Et on a des gardes en faction pour empêcher les petits d'aller là-bas. Mais si tu veux jeter un coup d'œil, c'est au nord du magasin de souvenirs. Ça marche. Ok. Hum, et du coup, tu vas me redire la même chose ? On ne va pas là-bas. C'est mauvais là-bas. Pour en savoir plus, il faut demander au maire. D'accord. Je vais y aller. À une autre fois. Tout à fait, oui. Je vais y aller et on va... Ils sont tous partis, oui. On va continuer à interroger tout le monde dans le prochain épisode parce que celui-ci commence à être long et qu'il faut qu'on s'arrête. Allez. À tchao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada